bonjour à toi chers spectateurs hitman and bodyguard 2 ou en version originale the hitman's wife's bodyguard alors franchement je sais pas si vous vous souvenez à l'époque lorsqu'on avait critiqué le premier mais le premier était un film qui flirtait constamment avec le nanar mais qui était plutôt fun et je dois avouer que je ne soupçonnais pas l'idée dans la tête d'un producteur de se dire que ça serait une bonne chose de faire une suite à selon métrage et pourtant rapidement ça s'est mis en place le résumé pour faire simple michael n'a jamais réussi à se remettre de ses aventures avec darius et vit dans une peur constante de retomber sur lui lorsque sa thérapeute lui demande de prendre un congé sabbatique il n'imagine pas tomber sur la femme de darius qui va lui demander son aide c'est débile mais c'est débile mais un point oh c'en est con génital Patrick Hughes est un metteur en scène qui arrive à faire d'un truc complètement con un espèce de divertissement délirant et fumé qui arrive à se tenir vaguement mais reste quand même un truc qui flirt avec le nanar et c'est hallucinant qu'il ait réussi à faire en sorte que le premier soit un gros succès parce que mine de rien le premier ça reste quand même un truc qui est un peu bas de plafond complètement con et qui fonctionnait presque uniquement parce qu'à l'époque il y avait une vraie hype autour de ryan reynolds et le côté ryan reynolds face à samuel jackson ça avait de quoi claquer mais alors là on est vraiment sur la somme truc complètement over the top complètement niqué de la tête moi ça me rappelle beaucoup raid 2 qui honnêtement n'était pas du tout utile qui était complètement débile et qu'on avait rajouté comme ça juste parce qu'il fallait rajouter des acteurs et là c'est exactement le même délire c'est à dire que le film le premier bah il se tenait parce qu'il y avait ryan reynolds et samuel jackson et là c'est genre ils se sont dit ouais non mais c'était bien avec les deux est ce qu'on peut rajouter salma hayek antonio banderas et morgan freeman dans ce film là et du coup on se retrouve avec ça qui est littéralement juste un immense show de salma hayek ryan reynolds samuel jackson morgan freeman et antonio banderas qui en font des caisses mais derrière il n'y a pas grand chose de plus et c'est assez triste en fait j'ai la fâcheuse tendance de croire que lorsque l'on veut donner une suite à un vague petit succès il faut avoir une très bonne raison de le faire et malheureusement la plupart du temps lorsque l'on donne une suite à un de ces petits succès public il faut bien avouer que l'on est rarement surpris par le projet qui se met en place devant nous patrick hughes nous offre une comédie d'action fumée avec une bonne grosse moquette qui ne se tient presque uniquement que grâce à la présence de ces trois acteurs principaux car il faut bien avouer que passé cela l'ensemble du métrage est très prévisible pas forcément super entraînant pour un sou mais résonant surtout comme une oeuvre un peu trop abusive dans son développement pour totalement convaincre en termes d'écriture donc le film est basé sur les personnages qu'a écrit tom o'connor qu'il a donc écrit avec brandon et philip murphy il est bon de rappeler que tom o'connor est également le scénariste d'un film qui est encore actuellement sale qui se nomme un espion ordinaire qui est un thriller d'espionnage très premier degré c'est important de se dire que ce mec a deux facettes il ya quand même la facette hitman and bodyguard où il fait des comédies complètement déjanté et à côté un espion ordinaire j'avais juste envie de placer ce petit contexte le scénar ici est vraiment encore plus débile que le premier dans le sens où il ya quasi aucune trame principale si ce n'est vaguement cette histoire de chute de la grèce et d'un multimilliardaire qui va se la jouer terroriste pour faire en sorte de ramener la gloire ancienne de la grèce sur le devant de la scène et honnêtement c'est quasiment délaissé plus de la moitié du film pour aller dans une autre direction et vraiment je trouve ça dommage parce que en soi le scénar ne respecte pas l'idée de base et alors je sais que c'est complètement débile comme analyse de ma part parce qu'on parle de hitman and bodyguard 2 mais je trouve ça dommage qu'on soit pas allé dans la direction justement du bodyguard de la femme du tueur à gage et c'est dommage et on va dans une autre direction que je trouve tout aussi débile et que j'ai pas envie de vous spoiler parce que littéralement quand on arrive à la fin je me suis dit que le film n'avait plus rien à perdre et que le 3 scénaristes se sont dit ok la fin ça va être lol ça va être juste n'importe quoi on va se taper une grosse barre ça va n'avoir aucune logique et ça va amener un espèce de troisième volet où vraiment j'ai très peur de ce qu'ils vont faire parce que là le scénar ici enchaîne les scènes prétextes qui sont vraiment littéralement dialogue random gros x scène d'action dialogue random scène d'action et c'est que ça et vraiment je pense que le scénar n'a aucune autre ambition que d'être juste un bon délire au connor et les frères philippe se ne veulent jamais aller au delà de la bonne blague soyons clairs leur écriture n'est jamais subtil jamais créative jamais innovante dans sa base de construction ou les développements des personnages simplement il faut que cela soit drôle et en un sens cela les c'est le cas par la bêtise des actions par le langage si peu soutenu des trois protagonistes mais soyons net également sur un point le premier scénario était un peu du même genre le genre pas de plafond complètement con et peu subtil et rappelons que le scénariste à l'origine de celui ci et qui est présent ici est le scénariste d'un espion ordinaire cela est clair c'est un choix d'écriture en termes de mise en scène alors déjà je tiens à saluer le fait que patrick hugues a délaissé son directeur de la photographie du précédent film qui vraiment avait tendance à utiliser un espèce de filtre soap opera que je trouvais immonde et c'est pas mal parce que du coup ici ça apporte une autre dimension la mise en scène qui est un petit peu plus juste je dirais pas parfaite mais un petit peu plus juste après on va pas se voyer la face patrick hugues a toujours le même problème c'est à dire que j'ai l'impression qu'il ne prend jamais réellement au sérieux ce qu'il met en scène et qu'il est toujours dans une espèce de dérision un truc tout bête mais un exemple qui pour moi synthétise parfaitement ici tout le film constamment le film va fantasmer des scènes d'action pour revenir un pas en arrière et nous proposer une nouvelle scène d'action pas forcément meilleure ce qui peut être un gimmick rigolo si c'est utilisé une ou deux fois or là dans le film c'est vraiment le gimmick qui revient constamment qui va monopoliser toute l'attention du spectateur durant une bonne majorité pour ensuite désamorcer tout ça et nous offrir autre chose et pour moi c'est ça aussi le problème c'est que la comédie ne réside quasiment que là dessus dans le film là dessus et des grossièretés comme j'avais évoqué dans l'écriture c'est pour moi très réducteur parce que je pense que ce type de comédie un peu potache complètement déjanté et assez fumé ne devrait pas se limiter justement à des grosses scènes d'action bourrines et des dialogues constamment vulgaires ça pourrait être un petit peu plus subtil on peut garder cet aspect là mais je trouve que patrick hugues veut tellement se reposer là dessus que je trouve que derrière il ya il ya un truc qui marche pas et pour autant j'ai pas passé un mauvais moment devant le film j'ai plutôt trouvé film fun mais je pas pu m'empêcher de dire que ça aurait pu être un tout petit chouïa plus pas intellectuel mais plus élevé dans son propos et que là on aurait eu vraiment un bon film et là on se tape juste un bon délire mais derrière je pense que le film va être très oubliable au coeur de sa mise en scène patrick hugues en fait encore et toujours des caisses délaissant l'idée de subtilité au profit d'une construction en escalier de l'action où chaque marche serait espacé de plusieurs mètres et nécessiterait donc un saut immense de la part de la caméra et du cadre pour avancer imaginez cela et vous avez la réalisation de l'auteur américain qui en fait encore et toujours des caisses appuyé ici par une photographie pas aussi dégueulasse que sur le premier soyons sincères mais toujours un peu trop survolté dynamique pour réussir à rendre cette aventure pleinement prenante et fine en sachant que bien évidemment c'est un énorme roller coaster premier degré en termes de casting antonio bandera s'en fait complètement des caisses il est complètement roue libre morgan freeman est sympathique mais sans plus on sent qu'il est un peu vieux morgan freeman et qui peut plus faire forcément trop de choses je trouve que ryan reynolds et samuel jackson s'en sortent très bien dans les deux rôles principaux je tiens à saluer également frank grillo qui a un petit personnage mais que je trouve assez rigolo et assez bien amené mais pour moi il ya une actrice qui veulent littéralement la vedette à tous ces mecs mais vraiment quand je dis qu'elle vole la vedette c'est à dire qu'elle les prend elle les met sur le côté et elle arrive et elle est comme un bulldozer et elle vole la vedette à tout le monde dans le cadre et c'est impressionnant à regarder salma hayek vole clairement la vedette à tout le monde l'actrice apportant un petit quelque chose de complètement déjanté et fumé dans son genre abusant clairement de sa position mais offrant par la même un petit truc en plus au film au bout du compte hitman and bodyguard 2 ou the hitman's bodyguards non the hitman's wife's bodyguard la vache on s'y perd avec ses titres c'est un film qui est drôle mais très limité c'est le genre de long métrage devant lequel on va se dire ah je passe un bon moment c'est fun on se marre bien pourquoi pas mais où rapidement je pense à la sortie de la salle on aura oublié le film et c'est pour moi ce qui est un petit peu dommage c'est à dire que là où le premier malgré son côté très nanardesque arrivait à s'en sortir dans son côté un peu over the top je trouve qu'ici c'est trop à côté ça aurait pu être plus fin juste un tout petit peu plus rangé et je pense que là ça aurait été bon mais en l'état actuel je trouve que hitman and bodyguard 2 de patrick hugues je vais vous laisser juges je pense qu'il y en a certains qui vont adorer le film et qui vont se taper une bonne barre devant je pense qu'il y en a d'autres qui vont dire que c'est un gros nanard d'action complètement décérébré moi j'ai le cul entre deux chaises je pense que ça aurait pu être un tout petit peu plus subtil mais malheureusement ça ne l'est pas à plus